sur la chaîne secondaire, une vidéo sur les aimants ON-OFF bonjour, dans cette vidéo on va voir comment changer la bobine du poste à fil fourré de PARKSIDE je vais tester une bobine à fil fourré achetée sur amazon je vais desserrer ce niveau-là j'attends quelques minutes afin d'être sûr que cet élément ne soit plus chaud je nettoie, je retire, je nettoie encore, je retire le petit élément j'ai retiré ces deux éléments, j'essaye de mettre le câble le plus droit possible j'attrape une pince, je tords un peu légèrement au niveau du fil fourré, ça fait pratiquement 2m40 de perte je retire la bobine la bobine la bobine 0,9 mm et 0,45 kg indiqué INE, mais sur amazon, elle est vendue sous le nom PROWELLTECH on est vraiment sur des dimensions assez proches aussi bien la largeur, la hauteur est légèrement plus grande de 1 mm le diamètre ici est également identique PROWELLTECH 1,6 cm PARKSIDE 1,6 cm elle est maintenue dans ce sens-là, c'est-à-dire que là c'est la fin je vais devoir la mettre de cette manière-là c'est-à-dire la partie écrite vers le bas en stabilité, ça a l'air d'aller toujours faire très attention quand on détache ici, sinon tout le câble va se dérouler avec mon pouce, je maintiens le câble je vais détacher ici je vais couper l'embout je positionne la bobine je la fais glisser je la fais avancer suffisamment pour qu'elle ne recule plus je fais rentrer le câble ici il arrive à ce niveau-là au niveau du galet, j'ai rien changé j'utilise le même câble de 0,9 mm je pousse et je baisse j'essaye de tendre le câble le plus droit possible afin que le câble s'étire le plus naturellement possible et j'enclenche le poste à fil fourré est débranché et éteint je remets cet élément je revisse changement j'ai terminé le câble là c'était donc le câble PARKSIDE là maintenant c'est le câble PRO ARTEC on verra si il y a une petite différence à peu près jusque là c'était le câble PARKSIDE après là c'est le câble PRO ARTEC carrément le câble j'ai terminé c'est le câble c'est le câble c'est le câble c'est le câble j'ai terminé j'ai terminé à 90 A vitesse 4 vitesse 4 ap le câble quand vous coupez le câble, il faut bien le maintenir, sinon il va se dérouler vous faites passer, et dès que vous sentez qu'il n'y a plus de retour, vous pouvez commencer à lâcher le câble après vous resserrez bien tous les éléments si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien en description merci à bientôt